Donc c'est l'heure maintenant des échanges de consentement. Christophe, tu vas répéter après moi. Moi, Christophe, je te prends Margot pour épouse. Et je te promets de t'offrir un diamant toutes les Saint-Valentin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu as pris ton temps, Margot, pour nous présenter Christophe. Mais lorsque tu as jugé que le moment était venu, nous avons bien compris que la famille allait s'agrandir d'un nouveau membre. Christophe et moi, nous nous voyons. On a bien essayé de passer au tutoiement, mais le pli était pris et on revient sans arrêt au vou. Mais cela n'enlève rien à l'affection que nous nous portons. Je disais donc, Christophe, que vous avez trouvé votre place simplement et naturellement dans notre petite famille et votre gentillesse nous a très vite séduits. Votre flegme, votre tranquillité, je devrais même dire votre stoïcisme nous ont toujours étonnés face à une compagne qui, elle, est exubérante, turbulente, toujours dans l'excès. Et oui, Margot, c'est bien de toi dont je parle. Tes rires, tes blagues, ta volubilité, ta gaieté font qu'il est impossible de dire « Ah bon, Margot n'était pas là ? On ne l'a pas vue ? » Non, quand tu es là, on le sait obligatoirement. Sinon, c'est que tu dors. Et encore, je me souviens de tes grands yeux de petite fille, pleines de gentillesse et de douceur. Tu étais incapable de faire du mal à une mouche. Tout le monde t'adorait, d'abord à l'école, puis au collège, au lycée, que ce soit élève ou enseignant. Ton credo ? Faire rire. D'abord, et c'est tout. Ah, ça, les fous rires, tu sais ce que c'est. Quand on sait que les médecins recommandent 10 à 15 minutes de rire par jour pour être en bonne santé, je pense que tu seras centenaire. Faire plaisir fait aussi partie de ton credo. C'est une manie d'inonder de cadeaux les gens que tu aimes. Volontaire, courageuse, tenace, hautement appréciée dans ton milieu professionnel dans lequel tu as su imposer tes compétences, et ce malgré les difficultés du métier que tu as choisi. En un mot, tes parents sont fiers de toi. Voilà, il paraît que les extrêmes s'attirent, vous illustrez parfaitement ce principe tous les deux. Le calme et la tempête sont toujours liés, et ça fonctionne bien. Je voudrais terminer sur ces mots de Châteaubriand. Aimer c'est bien, savoir aimer c'est tout. Et j'ajouterai que c'est le secret d'une union solide et durable. Applaudissements. Applaudissements. Et j'ajouterai que c'est le secret d'une union solide et durable. Merci. Merci. Mon petit frère. Il est plus jeune ? Cet homme dont je suis très fière, d'une humilité et d'une loyauté sans faille. C'est aussi un homme fier et droit. Merci à toi Margot pour m'avoir fait ce premier pas et tellement heureuse que tu fasses partie de nous aussi. Ton côté foufou, nous on adore. J'ai du mal à imaginer deux personnes plus semblables, complémentaires. Il n'y a qu'à les regarder et surtout observer la façon dont eux se regardent, pour comprendre qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Je suis fière d'être témoin de leur union et je leur souhaite une longue et heureuse vie à deux. Applaudissements. Mon frère, comme tu me connais et comme tu t'en doutes, je me suis déjà sentie plus à l'aise. Mais sous la coude de la menace de Margot, je suis capable de beaucoup de choses. Cap ou pas cap. Je n'aurais pas pensé que tu te marierais un jour, mais l'amour fait faire des choses folles et je ne suis pas surprise que Margot t'ait convaincue. Tu es quelqu'un de droit, honnête et courageux, rempli de surprises, bonnes ou mauvaises. Oups. Merci d'être celui que tu es, un être de confiance sur qui j'ai la chance de pouvoir compter. Une personne profondément honnête avec qui la générosité ne fait qu'un. Mon dernier remerciement s'adresse à Margot. Enfin, ce n'est pas elle que je remercie car elle te rend heureux déjà depuis longtemps. C'est toi que je remercie, de l'avoir rappelé après avoir laissé son numéro sur cette fameuse addition. Beaucoup de gens se battraient pour avoir une belle sœur aussi attentionnée, souriante, drôle, aimante, mais surtout déjantée. Je t'aime mon frère, ne change rien. Je suis heureuse d'être à tes côtés en ce jour spécial. Je suis fière d'être ta témoin et reconnaissante d'avoir eu la chance de te rendre hommage. Chris, Margot, je vous souhaite tout le bonheur du monde et la plus belle vie qu'il soit. Christophe, mon cri-cri. Aujourd'hui, c'est le grand jour. J'attendais ça depuis 12 ans. Dès que je t'ai vue sergir à l'oeuvre de Jean Lépin, je sus que c'était toi. Avec toi, la vie est simple et tu me suis dans toutes mes bêtises, ou presque. En toi, j'ai trouvé mon amour, mon ami, mon complice. Je m'engage à rire avec toi dans la joie, à pleurer avec toi dans la tristesse et à continuer de construire avec toi une vie remplie d'aventures. Que notre amour soit une source d'inspiration pour ceux qui nous entourent. Que nous puissions grandir ensemble en tant qu'individus et en tant que couple. Et que notre lien soit éternel aussi fort que le jour où nous avons dit oui. Je finirai par cette phrase d'un grand savant sous le nom d'Albus Dumbledore. On peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Je t'aime. Mon amour, je n'ai pas l'habitude de m'exprimer devant toute une assemblée, surtout de parler de mes sentiments. Mais aujourd'hui, j'ai un anneau à la main et c'est le moment pour dire à tout le monde, et surtout à toi mon cœur, que toutes ces années passées à tes côtés, avec ces bons et ces mauvais moments, ta façon d'être toujours attentionnée envers moi, tes coups de folie quand tu pars en délire, ta bonne humeur, ton dynamisme, ta joie de vivre, tes blagues, ta patience à me supporter, me font réaliser que tu es réellement la femme de ma vie. Alors pour tout cela, je suis heureux d'être maintenant dans ton mari, et te promets d'être toujours là pour toi, toujours te soutenir, et de t'aimer comme au premier jour tout au long de ma vie. Incroyable ! Oh, purée ! Oh, je suis envergne et tout ! Merci d'être entrée dans ma vie et d'être devenue ma femme. Je t'aime, mon amour. Madame Margot-Claude Ossé dit, consentez-vous à prendre pour écoute M. Christophe. Frère, Georges, Frère, ici présent. Oui ! C'est clair et net, tout le monde a entendu, hein ? M. Christophe, Georges, Frère, consentez-vous à prendre pour épouse Mme Margot-Claude Ossélie, ici présente. Oui. Au nom de la loi, je déclare Mme Margot-Claude Ossélie et M. Christophe, Georges, Frère, unis par le mariage. Sous-titrage M. Christophe, Georges, Frère, 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 Sous-titrage M. Ordre detail. Sous-titrage M. Christophe, Georges, Inde rupture du passé. Quelques années plus tard, Margot décide de faire de la flûte traversière. Elle va au centre culturel des Cèdres à Montsartoux et rencontre deux personnes qui deviendront ses acolytes, ses amis très intimes. Elles formeront à partir de ce moment-là. Pardon. J'avais répété. Elles formeront à partir de ce moment-là. Un trio infernal. L'une d'elles lui offrira l'un des plus beaux rôles, être la marraine de son enfant. J'appelle donc Lou et puis Audrey après. Ça fait tellement longtemps qu'on attend ce moment, il y a de la poussière. Pardon. Mon Chris, mon Chris Touille. Depuis un peu plus de 12 ans, tu fais partie de cette famille que nous avons créée par les liens du cœur. Tu es quelqu'un de toujours souriant, drôle, cultivé, mais aussi bienveillant et attachant. Je sais à quel point tu aimes Margot. Tu nous le montres tous les jours en supportant sa si grande folie. Elle vit un conte de fées à tes côtés et ses rêves sont devenus réalité. Grâce à toi, c'est une femme épanouie et comblée dans sa vie et je sais qu'elle est heureuse avec toi. Alors encore merci. Et toi Margot, ma couquine, ma biche d'amour, j'ai tout de suite su que tu deviendrais ma meilleure amie. Les années se sont enchaînées et nous sommes devenus inséparables. Qui l'eût cru que la musique rapproche ainsi les gens ? Tu es cette personne sur qui on peut toujours compter, qui est toujours là pour me remonter le moral, même dans les moments les plus durs. Tu as toujours fait partie de ma famille, tu es comme une sœur pour moi et je suis si heureuse que mon fils ait une marraine comme toi. Je t'aime bien plus que des mots ne pourraient l'exprimer. Margot, Chris, au-delà des personnes incroyables que vous êtes individuellement, vous formez ensemble un couple magnifique. Restez les personnes géniales que vous êtes, le couple rempli d'amour dont on s'inspire et surtout soyez heureux. Ce n'est que le début d'une grande aventure. Encore toutes mes félicitations, je vous souhaite tout le bonheur du monde, ensemble, vers l'infini et au-delà. Je vous aime. Puis, un jour, tu nous as présenté Chris lors d'une soirée en boîte de nuit à Jean-les-Pins. Très fière de sa chevelure, tu nous as fait toucher ses cheveux si doux. Mais c'est surtout sa gentillesse qui nous a fait craquer. C'est bon, on l'a validé. Très vite, tu as su que Chris était l'homme de ta vie et tu as attendé impatiemment sa demande en mariage. Après dix longues années d'amour, tu as enfin eu cette fameuse demande en mariage et nous y voilà aujourd'hui. Je suis très heureuse d'avoir été choisie comme demoiselle d'honneur, de célébrer votre amour et de voir Chris mettre des paillettes dans ta vie. Margot, Gam, Gamat, Chris, Christophe, Christophe. Je me rappelle à ce restaurant, quand on avait poussé la porte, qu'on avait fait la rencontre de Christophe. Je suis vraiment fière d'avoir été là pour la rencontre et je suis encore plus fière d'être là quelques années après pour célébrer vraiment cette union. Et je suis vraiment fière et je vous aime tous les deux. Merci. Et nous voilà aujourd'hui pour célébrer votre union. Bon d'accord, on a quand même dû attendre quelques années, mais ça valait la peine. Je suis si heureuse pour vous car je pense que tu as trouvé une personne en or, même si je dois reconnaître qu'il y a une vraie passion pour me taquiner. En tout cas, n'oublie jamais que peu importe la distance, tu resteras à jamais ma soeur de cœur. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je suis si fière d'être votre amie et merci de me laisser être le témoin de votre amour. Christophe, tu vas répéter après moi. Moi, Christophe, je te prends Margot pour épouse et je te promets de t'offrir un diamant toutes les Saint-Valentin. Je promets d'être là toutes les Saint-Valentin. Allez, de t'offrir un diamant toutes les Saint-Valentin. Un peu plus gros chaque année. Un peu plus gros chaque année. De t'emmener en week-end à Dubaï. De t'emmener un jour à Dubaï. Une fois par an. Une fois par an. De ouf. Dans quelques années. C'est si, une fois par an. De tout faire pour te rendre heureuse chaque jour. De tout faire pour te rendre heureuse chaque jour. Et de t'aimer toujours. Et de t'aimer à vie. Moi, Margot, je te prends Christophe pour époux. Moi, Margot, je te prends Christophe pour époux. Et je te promets d'être plus douce. Et je te promets d'être... Plus douce. De te mijoter de bon plat. De te mijoter de bon plat. De te laisser conduire ma voiture sans stress. Non, là, je peux pas. Il est plus fort en moto qu'en voiture. Non, je suis hésitant. De tout faire pour te rendre heureux. De tout faire pour te rendre heureux. Et de t'aimer toujours. Et de t'aimer toujours. Je vous déclare officiellement marquée. Bah, bah, on va déjà. Cette personne, c'est toi, ma moitié. Ma meilleure amie, mon sort, ma soeur. On était chien et chat quand on était petite. Mais on adorait faire les folles, jouer et s'occuper ensemble. On a grandi, tu m'as couvert pour de nombreuses bêtises. Et tu as toujours été là pour moi. Et puis un jour, tu es partie. Presque du jour au lendemain. Une assiette de moi posée sur la table. Plus de discussion et de fou rire. Le soir en cachette. La maison vide quand je rentre l'après-midi. Tu avais fait ton choix. Celui d'aller vivre avec ton Christophe. Celui avec qui tu vis un amour sans accroc depuis maintenant plus de 12 ans. Christophe, j'avais à peine 17 ans quand je t'ai rencontrée. Et maintenant, cela fait 12 ans que tu partages les grands événements de nos vies. C'est comme si tu avais toujours été parmi nous. Merci de supporter ma soeur, cette tornade, depuis déjà si longtemps. Aujourd'hui, ma soeur en nuit et tu vis enfin ton rêve. Il y a plus d'un an, tu étais à ma place. Et je sais maintenant à quel point on est fière d'être le témoin d'un des plus beaux jours de la vie d'une personne chère à son cœur. Tu pensais que si nous nous marions un jour, notre relation allait changer. Mais regarde, notre lien était indissociable. Tu es mon rayon de soleil, ma joie de vivre et mes fou rires par milliers. Nous sommes inséparables. Sachez aussi que j'ai également hâte de vous voir dans votre rôle de tonton et tata. Une dernière chose, Margot. Elle serait si fière de toi. Si fière de la chef que tu as toujours voulu être. Félicitations et santé, je vous aime. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...